Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Aujourd'hui, je vais partager une idée qui va vous être très utile lorsque vous voulez utiliser des mots pour vendre vos produits et vos services. Et cette idée tient en deux éléments. Ça me rappelle l'histoire, vous savez quand vous offrez un cadeau à une amie ou à un ami, la personne reçoit ce cadeau, elle est déjà très contente et le fait d'en offrir un deuxième, ça rajoute une surprise supplémentaire et elle est encore plus contente. Et en utilisant les mots dans vos scripts de vente, dans vos vidéos de vente, dans vos emails de vente, il y a exactement ce même principe-là, c'est-à-dire c'est l'image comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire vous recevez, vous avez un gâteau, il est délicieux et tout, avec la petite cerise. Cette expression est très utilisée en France. Eh bien, dans les emails, dans les vidéos, par exemple à la fin d'une vidéo, vous avez proposé votre offre, votre garantie à votre prospect idéal, vous pouvez rajouter une sorte de post-scrimptome. Ah oui, encore une petite chose, comme si vous avez déjà regardé les keynotes de Steve Jobs, lorsqu'il présentait une keynote, donc ce soit un nouvel iPhone, un nouveau service, il faisait toute la présentation, d'un point de vue très marketing, avec énormément de nouveautés, et il rajoutait à la fin, ah oui, faites encore une petite chose. Et vous, vous pouvez également utiliser cet élément-là, cette stratégie-là, du PS, encore une petite chose, pour convaincre les prospects qui sont juste à deux doigts de cliquer sur votre bouton de commande pour essayer votre produit ou votre service, et qui hésitent encore un petit peu. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que vous allez mettre dans ce PS, encore une petite chose ? Eh bien, vous gardez en fait, tout simplement, un argument fort en réserve, spécialement pour ce PS. Donc, tout dépend de la façon dont vous avez organisé votre vidéo de vente ou votre email de vente. Ça peut être, vous pouvez utiliser une étude de cas, un témoignage très percutant, un témoignage de transformation très percutant en rapport avec votre produit ou votre service. Ça va permettre à votre prospect idéal de se dire, ah bah oui, c'est possible pour moi aussi ! Donc là, je suis, comme vous l'avez remarqué, je suis toujours en Crète, sous... Bah là, le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique ! Et du coup, ça fait une lumière que je trouve très sympa. J'espère que vous apprécierez. Et pour votre PS, encore une petite chose, vous pouvez également utiliser, bon, je vous l'ai dit, un témoignage, une étude de cas, une histoire, une anecdote de vie qui est assez incroyable pour le prospect, qui va lui vraiment lui donner envie d'acquérir, d'essayer votre produit ou votre service, ou plus simplement un avantage très fort, un bénéfice très fort. Ça peut être une deuxième garantie, ou carrément, si votre client n'obtient pas les résultats promis, que ce soit avec votre produit ou avec votre service, non seulement de le rembourser, mais de lui donner de l'argent en plus, pour vous excuser de lui avoir fait perdre son temps. Donc ça, c'est une promesse très très forte, qui va surprendre votre prospect idéal. Et comme ça, il va se dire, bah de toute façon, c'est obligé de marcher, parce que cet entrepreneur, cette entreprise, ne va pas donner de l'argent en plus du remboursement à tous ses clients. Donc c'est obligé que sa méthode, son service, soit efficace et apporte des résultats. Donc vous changez complètement la donne, vous inversez avec ce type de garantie, totalement le risque. C'est-à-dire que c'est le client, votre client, votre prospect idéal, une fois qu'il devient client, il ne prend aucun risque. Donc vous pouvez utiliser cette garantie-là. Ou alors un autre argument très très fort que vous avez avec votre produit ou vos services. Donc bien évidemment, c'est difficile de vous donner d'exemple, parce que je ne connais pas votre activité, votre entreprise, ni votre produit, ni les services que vous vendez. Mais dans la liste, vous avez forcément un carnet comme celui-ci, où vous avez une liste avec tous les bénéfices, toutes les promesses que vous faites, que vous pouvez faire grâce à votre produit ou à votre service. Eh bien tout simplement, à la fin de votre email, dans le PS encore une petite chose, à la fin de votre vidéo de vente, juste après la présentation de l'offre, la garantie de l'appel à l'action, vous rajoutez une promesse supplémentaire qui est très très forte, une promesse qui va vraiment mettre votre prospect sur le cul. Il va se dire, ben là, c'est l'occasion en or, je serais bête de passer à côté de cette opportunité pour enfin résoudre mon problème ou mon service. Donc, pensez vraiment, souvent on l'oublie. Au début, j'oubliais, je n'y pensais pas. Je me suis dit, je faisais l'appel à l'action, voilà, pour essayer mon produit, ma formation. Et je ne pensais pas au fait que le PS, encore une petite chose, ça pouvait convaincre les derniers prospects qui hésitent en fait, qui hésitent à passer à l'action. Il leur manque juste un petit coup de pouce, quoi. Donc voilà, c'est à ça que sert le PS, encore une petite chose. Pensez vraiment à l'utiliser dès maintenant, que ce soit dans vos séquences e-mail de vente. Rajoutez toujours, toujours un PS. Parce que souvent, les prospects, ils ouvrent votre e-mail, donc ça c'est génial. Ils commencent à lire le début, puis après ils scannent, ils descendent jusqu'à la fin, directement sans lire ce qu'il y a entre les deux au PS. Du coup, si vous n'avez pas de PS, ben c'est dommage. Vous perdez un clic, quoi, un appel à l'action. Un de vos prospects ne cliquera pas sur votre appel à l'action, soit pour passer commande, soit pour voir vos vidéos de vente. C'est dommage. Alors que si vous avez un PS avec un témoignage très fort, ou une promesse très forte, un bénéfice que vous avez gardé sous le coude, votre prospect, il va juste lire l'intro de votre e-mail, le PS, il va se dire, waouh, c'est génial, clac, il clique, il passe commande. Si c'est un bouton de commande, un lien de commande, ou alors il regarde votre vidéo de vente, si c'est un lien vers une vidéo de vente. Et c'est la même chose dans votre vidéo de vente, dans votre page de vente au format texte. Mettez au moins, c'est minimum, un PS, encore une petite chose, avec un élément fort. Et bien évidemment, vous pouvez cumuler plusieurs PS. Mettre le premier PS, le deuxième PS, encore une petite chose, peut-être avec un témoignage. Le premier, ce sera avec une garantie dingue en faveur de votre client. Vous pouvez mettre un troisième PS en rajoutant un bonus gratuit. En fait, dans toute votre vidéo de vente, dans votre page de vente texte, ou dans votre séquence e-mail, vous avez expliqué qu'il y a deux bonus gratuits. Et vous gardez un bonus sous le coude, justement, pour ce PS. Et un bonus qui a énormément de valeur du point de vue de votre prospect. Donc, ce n'est pas forcément un bonus qui vous coûte cher à créer. Mais en tout cas, c'est un bonus qui apporte énormément de valeur à votre prospect. Là, votre prospect, il va se dire, waouh, c'est génial, il y a ce bonus. Il représente 200 euros pour moi et tout. Ça va m'apporter tant et tant dans ma vie. Tel et tel bénéfice, c'est génial. Il y en a, certains de vos prospects vont acheter votre produit uniquement pour avoir ce bonus-là. Vraiment que ce soit un bonus gratuit qui ait énormément de valeur. Donc, dès maintenant, transformez, modifiez vos e-mails de vente en rajoutant un PS, ou deux, ou trois PS, ou quatre PS. Enfin, en tout cas, un ou plusieurs PS. Pareil pour votre vidéo de vente, votre page de vente au format texte. Pensez à rajouter un ou plusieurs PS, encore une petite chose. Et comme d'habitude, mesurez votre taux de conversion. C'est-à-dire, avant la modification, sur 100 prospects que vous envoyez sur votre séquence de vente, que ce soit une vidéo, des e-mails, ou une page de vente texte, mesurez combien deviennent vos clients sur 100 prospects que vous envoyez sur votre message de vente. Et ensuite, faites la modification, rajoutez le PS, encore une petite chose, et constatez l'augmentation de votre taux de conversion. C'est-à-dire, vous faisiez peut-être 0,5 vente sur 100, ou un client sur 100, enfin, une personne sur 100 prospects devienne votre client. Vous passerez peut-être à 1,5, ou deux clients qui deviennent, enfin, deux personnes, deux prospects sur 100 qui deviennent clients. Donc, pensez à rajouter le PS, encore une petite chose, dans tous vos messages de vente. Et comme d'habitude, si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés, notamment pour recevoir des conseils plus confidentiels, des stratégies plus adaptées à votre activité, pour utiliser le pouvoir des mots et augmenter votre chiffre d'affaires, simplement avec des mots très simples que vous pouvez placer dans vos vidéos de vente, dans vos e-mails de vente, cliquez dans le lien sous cette description, ou dans le lien au-dessus de la vidéo, dans le statut Facebook. Vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés, et notamment, vous pourrez essayer la machine à idées. La machine à idées, elle est en cours de finalisation avec mon équipe, c'est-à-dire nous sommes en train de créer un outil qui va vous donner des idées, des idées, des idées. En fait, cet outil va vous permettre de construire facilement l'autoroute qui relie vos prospects directement à votre produit et à votre service, et ça va mécaniquement vous permettre d'augmenter votre taux de conversion, votre chiffre d'affaires, et tout ça en utilisant la machine à idées, la machine à idées qui va vous donner des tonnes d'idées pour construire brique après brique, morceau après morceau, votre autoroute entre vos prospects d'un côté, et ça va relier vos prospects à votre produit, à vos services, à vos formations, tout simplement pour essayer la machine à idées et en profiter parmi les premiers, donc avant tous les autres entrepreneurs qui ne font pas partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Comme ça, dès que la machine à idées est prête, vous serez parmi les premiers entrepreneurs à en profiter et à augmenter votre chiffre d'affaires avec l'utilisation des mots. Je vous dis à très bientôt sur Copywriting Facile. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut ! Merci. Merci. Merci.